Bonjour, nous allons parler des équipements d'une machine frigorifique. Vous venez de finir d'installer une pompe à chaleur et le client vous demande d'expliquer les différents composants du système que vous lui avez installé. Tout d'abord, une pompe à chaleur sert à quoi ? Les calories permettent de chauffer un fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de la PAC. L'élément s'appelle l'évaporateur, nous le voyons dans le point 1. Au contact de ces calories, le fluide interne s'évapore pour passer à l'état gazeux car sa température de transition de phase était sa faible. En 2, le gaz est aspiré dans un compresseur, il permet la montée en température comme le prédisent les lois de la thermodynamique. En 3, le gageau passe ensuite dans le condenseur, il perd alors sa chaleur par transfert d'énergie vers le circuit de diffusion. En 4, le fluide repasse alors à l'état liquide et passe dans un détendeur. Son but est de faire diminuer la pression pour qu'il puisse recommencer un nouveau cycle. Le fluide frigorigène, il est un élément indispensable pour le fonctionnement du circuit frigorifique. Le fluide frigorigène idéal doit satisfaire aux exigences de sécurité et d'emploi. Il doit être non-toxique, non-inflammable, non-destructeur de la couche d'ozone, non-amplificateur de l'effet de serre et neutre vis-à-vis des denrées. La qualité du fluide contenu dans le circuit est en fonction de sa taille et doit évaluer avec précision. Une quantité excessive ou insuffisante entraîne un mauvais fonctionnement. Les fluides frigorigènes ont la faculté de s'évaporer et de se condenser facilement aux pressions et températures pratiquées dans les circuits. Le compresseur, c'est le seul organe mécanique d'une installation, donc le plus fragile. Il fait passer de l'ABP à l'HP. Son rôle est tout simplement de faire circuler le fluide frigorigène grâce à la pression de refoulement élevée et les vapeurs ne se condensent plus facilement. Nous avons ici un modèle de compresseur à piston. Un autre modèle, le compresseur scroll, où là on a une plaque mobile, une plaque fixe, qui tourne pour pouvoir comprimer le gaz pour s'échapper au niveau de la machine frigorifique pour la faire fonctionner et monter en pression. Ensuite, le condenseur. Pendant la phase de condensation, le condenseur est chargé de céder de la chaleur à l'air ambiant au niveau du condenseur. On voit ici trois phases. La désurchauve, la condensation et le sous-refroidissement. Nous voyons bien l'évolution de chaleur sensible au niveau de la désurchauve, le dégagement de chaleur latente au niveau de la condensation et le chaleur sensible au niveau du sous-refroidissement. Ensuite, autre élément, le détendeur. Au passage du fluide dans le détendeur, le fluide se détend avec une légère vaporisation. Il n'y a pas d'échange de chaleur, donc l'entalpie est la même. Comme il n'y a pas d'échange de chaleur pendant la traversée du détendeur et que le fluide se vaporise partiellement, le liquide, pour se vaporiser, ne peut prendre de la chaleur qu'à lui-même, d'où cette chute de température. L'évaporateur. L'évaporateur et le condenseur, c'est tous deux des échangeurs thermiques. L'évaporateur est placé dans l'enceinte à refroidir. Du coup, il consiste à absorber le flux thermique de l'air ambiant afin de descendre la température de l'enceinte et permettre la production du froid. Lorsque la température d'évaporation est négative, température superficielle de la section d'échange inférieure ou égale à 0 degré, cas rencontrés pour les chambres froides, ces condensats se transforment en givres. La formation de givres diminue les performances de l'évaporateur. C'est pour cela que certaines installations doivent procéder à des cycles de dégivrage afin d'enlever régulièrement ce givre. Les évaporateurs sont classés en fonction de leur mode d'échange calorifique. La longueur, le diamètre des conduites et la force des ventilateurs déterminent donc la puissance frigorifique exprimée en Watt. Il existe des évaporateurs à air ou à eau. Pendant l'évaporation, le tracé du fluide est parallèle aux droites isobar. Pendant la phase d'évaporation, on observe deux zones. La phase d'évaporation et la phase de surchauffe. Le réfrigérant liquide, libéré sous pression par le détendeur, s'évapore dans l'évaporateur, absorbant la chaleur de l'air ou de l'eau, en passant dans l'évaporateur. Le réfrigérant se transforme en vapeur à basse température et à basse pression. Nous voyons ici l'image d'un ballon thermodynamique où on observe l'évaporateur. Comme autre équipement, nous avons la vanne 4 voies, utilisée dans les systèmes de climatisation réversible. Le changement de température, été-hiver, va fonctionner grâce à une électrovanne à 4 voies qui fait office d'un pilote de signe off-off et du corps principal, c'est-à-dire du robinet à tiroir, qui va donc avancer ou reculer pour basculer le système pour justement permettre que du coup, mon condenseur va se transformer en évaporateur et l'évaporateur va se transformer en condenseur. Car il ne faut pas oublier que tous les dés, ce sont des échangeurs thermiques. En conclusion, les machines frigorifiques et de climatisation dans le domaine sont les pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, etc. Les 4 composants très importants au niveau d'une machine frigorifique sont le compresseur, le détendeur et nos deux échangeurs thermiques, évaporateur et condenseur. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'informations.